Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale conglaise, un journal que nous avons fixé l'opinion nationale sur le fonctionnement du gouvernement dont les membres sont appelés à exister les affaires courantes de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Bichlou, n'a pas dérogé à la règle comme chaque vendredi à la Cité de l'Union africaine où il a réuni les membres de l'exécutif national pour la 126e réunion du Conseil de ministres. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage de Pierre. Je vous prie de suivre cela. Cité de garant du bon fonctionnement des institutions du pays, le Chaud de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres de son gouvernement chacun en regard de ses fonctions d'assurer l'expédition des affaires courantes et ce conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022. De pourtant, organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique des collaborations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les membres du gouvernement présents à Kinshasa ont ainsi pris part à la réunion du Conseil des ministres dont le compte rendu est comme à l'accoutumée présenté par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Pour le président de la République qui soutient la bonne marche des institutions, les salutes du peuple et la loi. Et puis, l'actualité, c'est aussi ce briefing spécial avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, au studio Maman Angébi de la RTNC. Et dans ce face-à-face avec les panels des professionnels de médias, Félix-Antoine Tshisekedi a répondu à toutes les questions partant de la guerre d'agression dans la partie est de la RDC en passant par l'économie ainsi que la diplomatie. Je vous prie de suivre un extrait. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, M. le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2 000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où, dans le discours, on vilipende les Tutsis, etc. Je dis, mais ça, c'est inhérent à tout pays. Notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas qu'avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les loups à du Kassaï au Katanga. Ce n'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loups-baphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi, je vais au Katanga pour défendre les Tutsis. Ils ont des problèmes ici, le Congo-Braza qui est en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveillent pas pour dire, voilà, on va défendre les Tutsis à Kwa Mout, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain, nous sommes capables de défendre nos concitoyens, nous sommes en mesure de sécuriser. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier, en tout cas président, de la République démocratique du Congo, avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulengues, mais même des Tutsis, Congolais, que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulengues qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir. Sous de fallacieux prétextes, d'ailleurs, parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendos qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traqués, violentés, massacrés des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminée. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Alors, autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs, depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfait sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines que je suis à l'aise, et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Tout oeuvre humaine n'est pas parfaite. Donc déjà, quand vous partez de ce principe, vous comprenez que dans l'oeuvre humaine qui a été le mandat de cinq ans que les congolèmes avaient donné, il y a eu des imperfections. L'administration, vous savez que ça, c'est un très très gros problème pour la République démocratique du Congo. Pour tout pays qui ambitionne d'être bien gouverné, il faut que son administration soit solide. Et là, nous avons eu un extraordinaire ministre de la fonction publique qui nous travaille dessus, Jean-Pierre Liaou, pour ne pas le citer, qui a fait un travail remarquable et qui, j'espère en tout cas, pourra continuer ce qu'il a commencé de si fort belle manière. Situation sécuritaire, on parle encore. La cité de Saké, en territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, ici, les phares d'essai dénoncent les hachissements terroristes du M23 RDF pourchassés par les phares d'essai en débandade. C'était le jeudi 23 février. Ils ont largué des bombes sur les habitations et de ces faits, ciblé les objectifs en violation du droit international humanitaire. On écoute le porte-parole de l'armée dans la province du Nord-Kivu. Dans la cité de Saké, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu, la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors d'une tentative de récupérer la cité de Saké ce jeudi 22 février 2024, le M23 RDF a, dans sa fuite, largué plusieurs bombes à la veiglette dans le quartier Mayouta, Mayouta 2, dans la cité de Saké, en territoire de Masisi. Alors, ces agissements terroristes, qui ont ciblé les objectifs civils en violation du droit international humanitaire, ont causé la mort de deux enfants, âgés respectivement des 7 à 8 ans, et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Et puis, l'intangibilité du territoire congolais, l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlein, soutient à l'intégrité de la RDC. Elle appelle en outre à l'arrêt des violences et demande au M23 de déposer les armes et de reculer. C'est à suivre dans ce reportage. Les États-Unis expriment leur soutien à l'intégrité du territoire congolais. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi 22 février à Goma, l'ambassadeur américain en poste à un RDC, Lucie Tamlein, qui a rappelé la déclaration de Washington appelant le Rwanda à cesser leur soutien au M23. Les États-Unis soutiennent un RDC fort, stable, et samedi dernier, nous avons fait une déclaration pour évoquer la croissance de la violence qui est causée par le groupe armé M23, qui est un groupe armé M23, de déposer les armes et reculer de ses positions autour de la ville de Goma et de Saké. Nous avons aussi appelé à Rwanda de retirer ses forces du sol congolais. Nous avons aussi appelé à Rwanda de retirer les missiles aériens qui sont une menace pour soit les forces de maintien de la paix de l'ONU, soit les forces de maintien de la paix régionale. Nous avons aussi arrêté l'assistance militaire au Rwanda. Parfois, ça, c'est un sujet de fake news, mais les États-Unis ne soutiennent pas l'armée rwandaise. Nous ne fournissons pas d'armes, nous ne fournissons pas d'équilibre. Donc, c'est notre politique, et je peux vous rassurer que ça va continuer. Aussi, au niveau international, il y a des mesures qu'on prenne. On essaie de travailler ensemble avec les autres pays pour faire l'expérience de l'adresse des États-Unis à avant son point de participer à une conférence des paix sur comment renforcer l'implication et la participation des communautés affectées par les conflits dans les efforts des paix. Et puis, les professeurs et autres membres du corps d'élite se sont retrouvés pour parler des métaux stratégiques du pays à la base de la déstabilisation de la partie est de la RDC pour ses enseignants des universités. Le pays doit se doter d'une politique de la gestion de ce minerai stratégique. Plus de détails avec Alain Bicay. Les minerais stratégiques ou critiques sujets de déstabilisation de la partie est de la RDC ont attiré l'attention des professeurs et scientifiques membres du corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Pour cerner les contours de cette problématique, ils ont fait appel au professeur Raphaël Matamba, expert à ressources minérales. Dans son exposé, Raphaël Matamba a abordé le thème « La RDC face aux enjeux de la transition énergétique ». Pour ces jeunes enseignants des universités, le pays de Félix Tissé-Kedi regorge plus de 70% des réserves mondiales de cobalt qui est une subsistance minérale stratégique reconnue dans les réglementations minières congolaises à côté du géramanium et les coltans. L'orataire a également émis le V d'allonger cette liste en insérant d'autres métaux tels que le nickel et le lithium, le cuivre et tant d'autres au regard des enjeux stratégiques actuels. La non-exploration des nouveaux gisements, des séminérés et les manques d'une politique nationale à la matière font défaut au pays. À la quête de ces matières rares, les métiers nationales passent par les Rwandais pour déstabiliser l'Est du pays en tuant et violant les femmes pour accéder illégalement à ces métaux. Les cas éloquents, c'est la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union Européenne et les Rwandais sur les chaînes de valeur durable pour l'extraction de ces métaux alors que les Rwandais ne possèdent aucune mine. Des séminérés stratégiques a indiqué ce cadre de l'IDPS. À l'occasion, les coordonnateurs de la cellule technique et planification minière du ministère des Mines font des recommandations au pouvoir public. Si nous n'avons pas une politique générale de gestion de numéros stratégiques, on ne saura pas, par exemple, comment affronter tous les régions mondiaux. Cette matinée scientifique s'inscrit dans les cadres de la recherche des solutions aux problèmes de la société congolaise. L'UDPS Tshisekedi n'a pas caché ses ambitions de participer à la gestion des institutions de la République dans l'objectif de permettre au chef de l'État de ramener la paix dans le pays et d'améliorer le bien-être du Congolais. Ce sont là les propos du chef de la délégation de ce parti présidentiel au sortir des consultations avec l'informateur Augustin Kabouya. Une fois de plus, Alain Bikaï. C'est au sixième jour des consultations que la forte délégation du parti présidentiel conduite par son secrétaire général de l'Opizibou a été reçue par l'informateur honorable Augustin Kabouya. Sans surprise, la première force politique du pays a attesté son appartenance à la majorité présidentielle. Avec 70 députés nationaux et 137 provinces, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux compte accompagner les chefs de l'État dans sa lourde mission de ramener la paix dans l'est du pays et développer la RDC. Pour ce faire, le parti, cher à Félix, Antoine Tiseké, d'Itiloumbo, veut apporter son expertise dans les institutions du pays. Les attentes de l'UE de PES ne vont pas loin de la condition du pays et des lois du pays. Ça veut dire, la condition prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas ? Or, nous sommes, nous, l'UE de PES, Tiseké dit, nous sommes la tête de cette majorité. Nous attendons aussi que l'un des nôtres, ça veut dire, qu'un membre, un député de l'UE de PES soit aussi président de l'Assemblée nationale. Ensuite, c'était le tour du regroupement Action pour l'Unité Nationale d'échanger avec l'honorable Augustin Kabouya. A l'occasion, l'émissaire de Félix Antoine Tiseké dit, a apprécié l'amour et l'unité à ses autres en vie de resserrer leurs rangs. Comme ses prédécesseurs, l'Action pour l'Unité Nationale a formalisé son appartenance à la grande coalition majoritaire. Je remerciement au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tiseké dit, Tchilombo, pour le choix de l'informateur et monsieur sage et monsieur plein d'intelligence. Il nous a prodigué des sages conseils. Notre regroupement est un indivisible et il restera ainsi. Pour accompagner le chef de l'État par rapport à son deuxième quinquennat, il aura peut-être des réformes à initier que ça ne puisse pas bloquer au niveau de l'Assemblée Nationale. Tout est bien qui finit bien. L'informateur a bouclé ses audiences avec les partis et regroupements ayant des députés à l'Assemblée Nationale. Et concernant la guerre d'agression dont la RDC est victime, les réactions fusent de partout. Je vous prie de suivre à présent cette déclaration politique. A l'issue du mini-sommet extraordinaire d'Addis-Abeba suit la situation sécuritaire dans l'est de la RDC notre pays. La plateforme électorale et politique AAP suit toujours avec grand intérêt qui anime le président de la République Félix-Antoine Tizekeri Chilombo chaque fois qu'il est appelé à garantir l'unité et la souveraineté nationale et à défendre par ricochet l'intégrité du territoire national. S'agissant particulièrement des travaux de mini-sommet extraordinaire d'Addis-Abeba sur la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. La plateforme électorale et politique AAP soutient les chefs de l'État dans sa position ferme de ne pas dialoguer avec les rebelles du M23 armés et soutenus par le Rwanda. La plateforme électorale et politique AAP salue cette position et considère en outre que le président de la République a une lecture exacte des enjeux régionaux et internationaux de la situation de l'est de notre pays. En sus, cette position fait de lui une conscience africaine en ce qui concerne la défense de l'intégrité de notre pays, position parallèle partagée par le peuple congolais. La plateforme électorale et politique AAP salue la participation de nos frères de la SADEC aux efforts de la stabilisation de l'est de la RDC et s'inclinent devant la mémoire de deux vaillants soldats sud-africains qui sont tombés au champ d'honneur à côté des résumologues de la RDC. Par ailleurs, la plateforme électorale et politique AAP félicite les congolaises et congolais pour leur esprit de résilience dont ils ont fait monde face à cette guerre injuste que nous impose les Rwandans et les invite à garder le même courage dans cette adversité. Et à la centrale électorale, le vice-président de la CENI, Didi Manara, a animé un cadre de concertation avec les forces vives de Massimanima dans la province du Quilou et pendant ce temps, le rapporteur adjoint Paul Mouindo a lui échangé avec le personnel opérationnel temporaire ayant presté durant le scrutin du 20 décembre 2023 à Yakoma dans la province du nord Obongi. C'est un condensé de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Devant une assistance de plus de 300 participants, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, a évoqué pour les dénoncer l'attitude d'intolérance et de manque de civisme affiché par les parties prenantes au processus électoral lors du déroulement des élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 dans la circonscription électorale de Massima Nimba, ce qui a contraint la plénière de la CENI à annuler le vote dans cette circonscription électorale du Quilou. Dans une prédisposition de pallier efficacement le problème, le deuxième vice-président de la CENI a résolu de prêcher par l'exemple déférant ainsi les agents locaux de la centrale électorale impliqués dans cette forfaiture devant la justice. Pour sa part, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante Paul Mouindo Moulimberi a échangé mes crédits 21 février 2024 dans le cadre de la mission exploratoire qu'il conduit dans la circonscription électorale de Yakuma dans la province du Nord Oubongi avec les différentes catégories du personnel opérationnel temporaire ayant travaillé dans les centres et bureaux de vote de cette circonscription électorale. Au regard du tableau qu'ils ont peint, il s'avère que suite au gangstérisme et à l'intolérance de certains candidats dans les trois secteurs de Yakuma, les agents opérationnels de la CENI ont été empêchés de travailler dans les conditions requises et suivant les procédures édictées par la CENI. Les trois secteurs de Yakuma, des actes de violence, d'intolérance et d'immixion des personnes non autorisées dans les opérations électorales ont été commis directement aussi bien par les témoins des candidats que par les postulants eux-mêmes voire par certaines autorités locales. Au regard de la gravité des faits, le représentant du président de la CENI Denis Kadima Kazadi a lévé l'option de poursuivre sa mission au chauffe-leu de la province Agba Doliti pour d'autres échanges avec les autorités provinciales. Parlons à présent de cet atelier de planification stratégique du cadre de coopération pour le développement durable 2025-2029. Un atelier qui poursuit comme objectif de tenir compte des défis du développement auxquels le pays est actuellement confronté et d'appuyer les priorités nationales en matière de développement. Cet atelier était organisé par le système des Nations Unies en collaboration avec le ministère de la coopération internationale. Mamita Bangulu pour les détails. Cette rencontre avec les secrétaires généraux, les administratifs, la société civile et les différents partenaires est la suite logique de la poursuite du processus de coopération. Nous voici aujourd'hui dans le processus de coopération arrivés à la phase de la planification stratégique du prochain cadre de coopération qui couvrira la période allant de 2025 à 2019. Et comme vous le savez, le cadre existant et en cours arrive à terme cette année, c'est-à-dire le 31 décembre 2024, d'où l'obligation pour nous de développer dans un cadre de planification stratégique conjoint un nouveau cadre lequel doit se baser sur les nouvelles priorités nationales du gouvernement. Les systèmes des Nations Unies et les gouvernements congolais conjuguent leurs efforts pour des appuis importants ces quatre dernières années. Entre 2020 et 2023 et avec l'appui des partenaires, les Nations Unies ont mobilisé plus de 2,5 milliards de dollars pour mettre en œuvre les axes de coopération concernant l'axe 1, la gouvernance et la consolidation de la paix, l'axe 2, la croissance et la gestion des ressources naturelles, l'axe 3, les services sociaux de base et l'assistance humanitaire. Ici, il sera question également lors des travaux en groupe de se concentrer sur les rapports synthèses stratégiques suivant différents axes afin de résoudre le problème de la planification stratégique pour le cycle de 2025-2029 de ces cadres de coopération. Et puis, la RTNC, elle a reçu la visite des militaires de l'école de guerre. Regardez. La 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa a accueilli cette année des stagiaires de plusieurs pays tant d'Afrique que d'Europe. Ils sont originaires du Congo-Brazzaville, du Centre-Afrique, du Gabon, du Cameroun, du Bénin, du Togo, de la Belgique et de France. Parmi eux, 13 officiers congolais. C'est dans le cadre de la pratique professionnelle que ces stagiaires ont visité les installations de la RTNC, notamment studio, radio, télé, ainsi que la salle de la rédaction du journal télévisé de la RTNC. Sans omettre les différents quarts de reportage et charaux automobiles. question du mauvais, la théorie à la pratique. Nous avons compris comment est-ce que les émissions sont produites, comment elles sont transférées et comment elles sont diffusées. On a estimé avec un campement d'école en poste de l'hôtel qu'il fallait qu'il puisse donner un peu du doigt la réalité de la télévision et de la radio pour faire partie des outils qu'ils utilisent que ce soit en temps de paix ou en temps de paix. A cet effet, le commandement de la guerre de Kinshasa, le général du brigade Pierre Machéki qui a conduit la délégation s'y constrit le cadre de cette visite. Nous sommes ici à la RTNC. C'est juste pour concilier les notions pratiques théoriques que nous avons que nos stagiaires ont souvent à l'école en pratique pour parler du doigt de la réalité de ceux qui nous ont dans l'école. Préparer les officiers supérieurs à exercer des fonctions d'état-major du niveau opératif. C'est la mission de l'école de guerre de Kinshasa. La caisse d'épargne du Congo Kadeco a lancé une carte numérique pour ses abonnés. La directrice générale Juliette Mbambo-Mougolet a présenté les avantages de cet outil d'une large facilité pour les fonctionnaires entre autres. C'est un commentaire de Edith Chala. La numérisation a gagné la caisse d'épargne du Congo Kadeco une solution pour les gains petits que ce soit dans les grandes villes ou dans le Congo profond. Surtout pour l'autorisation de la paie des fonctionnaires de l'état. Jeudi à Kinshasa la carte numérique de la Kadeco a été présentée par Juliette Mbambo-Mougolet directrice générale de cette banque nationale d'épargne qui est en train de renaître de ses cendres. Nous venons de lancer un go ahead de la Kadeco nouvelle de la banque nationale qui nous reste l'unique à 100% des parts congolais. C'est une carte qui va servir tous les Congolais à tous les niveaux. Les Congolais ont besoin aussi des mamans maréchères et tout le monde a besoin d'utiliser la carte la nouvelle carte du Congo. Même les enseignants où qu'ils se trouvent les fonctionnaires de l'État les militaires peuvent retirer leur argent. Avant cette cérémonie de présentation de cette carte numérique de la Kadeco Juliette Mbambo-Mougolet est allée visiter l'immeuble de la direction générale de la Kadeco qui se trouve en réhabilitation. Satisfaite de l'état d'avancement de travaux Juliette Mbambo se félicite de cette vision du président de la République qui se met en place peu à peu. Parlons à présent de l'atelier de formation des cadres de l'administration douanière congolaise sous le statut d'opérateur économique agréé. Cet atelier qui a fermé ses portes hier vendredi, l'Organisation mondiale de la douane à la base de ce label classe cette mise à niveau dans la réforme visant la sécurisation du commerce international des explications avec Rekinzou. Après élaborer un plan d'action des mises en œuvre statut d'opérateur économique agréé OEA et conception du manuel des procédures clément à ce statut par les entreprises la RDC est maintenant d'une faute équipe bien formée organisation de l'organisation avec pour mieux de gérer le processus 3 et de l'action de ce label et de l'organisation mondiale pour la civilisation du commerce international à l'issue d'une formation conjointe de GDA OMD clôturée à Kinshasa sept jours après. Merci de l'organisation des critères définis sur le plan de l'organisation du statut de l'OEA en offrant aux opérateurs reconnus crédibles et dignes de confiance la possibilité de bénéficier des compétences en matière de formalité et de contrôle douanier. Les personnes formées seront déployées sur les territoires nationaux pour vulgariser ce statut OEA avant une matinée fiscale projetée dans la capitale congolaise. Le premier atelier du réseau national des maladies rares s'est clôturée hier vendredi 23 février 2024. C'était également l'occasion d'inaugurer le centre de référence des maladies rares et non diagnostiquées. Cadre de l'événement l'université de Kinshasa Patitunduangou et Patricia Ongou ont signé ce reportage. Ateinte des maladies dites rares nombreux sont des personnes qui meurent en République démocratique du Congo sans pour autant que les causes de leur maladie soient élucidées. Des vies qui pourtant pouvaient être sauvées si les diagnostics étaient posés à temps. A travers le monde 3,6 à 6% des personnes sont atteintes de ces pathologies et en République démocratique du Congo les statistiques ne sont pas connues raison pour laquelle un centre de référence de maladies rares a été inauguré par une équiniversitaire de Kinshasa. Nous ne connaissons pas non plus de quelle contre nos enfants et lorsqu'on ne connaît pas on a tendance facilement à se tourner vers des explications faciles la sorcellerie l'envoûtement la magie alors que c'est la médecine que nous pratiquons aujourd'hui qui n'a pas intégré une partie des pathologies que l'on retrouve chez les patients. Et donc le centre des maladies rares voudrait donner l'opportunité aux patients congolais et aux familles atteintes par une maladie rare d'avoir accès aux diagnostics et donc d'entrer sur l'itinéraire des prises en charge appropriées en fonction de leur diagnostic. En prélie de la 17ème édition de la journée mondiale des maladies rares célébrées chaque dernier jour du mois de février les cliniques universitaires de Kinshasa ont organisé un atelier de formation du réseau des maladies rares c'était à l'intention des médecins des 26 provinces de la République démocratique du Congo objectif former les délégués de ces différentes provinces surtout de celles déjà opérationnelles en République démocratique du Congo pour mieux faire fonctionner leur centre une journée riche en témoignage à en croire les professeurs en génétique aimés nous avons diagnostiqué dans la famille une maladie mitochondriale primaire c'est une maladie qui dans le monde entier touche à peu près 20 familles seulement connues à ce jour nous avons également parmi nous aujourd'hui deux familles dont les enfants ont ce qu'on appelle un syndrome des Nounan et le syndrome des Nounan c'est un trouble développemental auquel peut s'associer une cardiopathie congénitale un déficit d'apprentissage et d'autres déficits au niveau de la motricité lorsque les enfants sont encore très jeunes la journée internationale des maladies rares est une occasion de sensibiliser les personnes en vue de la mobilisation des personnes sur ces problèmes de santé publique donc tout d'abord cette nouvelle avant de poursuivre avec ce journal l'avenue excusez-moi l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema est fermée depuis vendredi 23 février à 20h dans son rencontre entre le Comimosa et l'avenue de l'école cette fermeture du trafic sur l'avenue du tourisme ira du 23 au 25 février le directeur provincial de l'EVD Kinshasa présente ses excuses au Kinois pour ce désagrément et prix aux conducteurs d'emprunter plutôt les voies de déviation suivantes à partir de Kitambo à suivre l'avenue du tourisme Comimosa avenue de l'école avenue du tourisme Brikine à partir de pompage suivre également l'avenue Mamaemo avenue Escorte et avenue LDK nous y reviendrons avec force ce détail dans nos prochaines éditions et puis les réalisations bilatérales entre la RDC et l'Egypte ont toujours été meilleures plusieurs réalisations de l'Egypte en faveur de l'agriculture dans le domaine militaire ont été mentionnés par l'ambassadeur de l'Egypte en RDC il s'agit d'Echam Abdel Salam qui a fait un point sur la question la république arabe d'Egypte demeure un des meilleurs amis de la RDC des relations et des fraternités partagées depuis 1960 aujourd'hui les preuves de cette coopération entre les deux états sont visibles la dernière en date c'est lors des élections générales de 2023 organisées en RDC une similarité partagée avec l'Egypte à travers leur haut dirigeant Félix Antan Titeke de Tchilombo pour la RDC et El Fatasici pour l'Egypte ces pays de Barbaro a disponibilisé il faut préciser deux gros avions pour le déploiement rapide des réels électoraux beaucoup d'autres réalisations de l'Egypte à RDC ont été comptabilisées dans différents secteurs la relation entre les deux présidents c'est vraiment une relation de frères la coopération a été toujours là je parle de formation dans plusieurs domaines offerte par l'Egypte surtout par l'agence égyptienne de partenariat pour le développement un accord a été signé avec lequel il y aura des batteries de pêche de pêche pour les développeurs des pêches aussi au niveau de l'océan Atlantique ça aussi c'est un domaine très important pour le développement du Congo il y a un nouveau mandat pour les deux présidents moi personnellement je pense que dès que les choses se stabilisent dès qu'on a une vision assez claire des deux premiers ministres de gouvernement les choses vont aller dans la bonne direction pour l'Egypte la RDC mérite sa place des véritables fraternités et ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation Jonathan Moubalama et Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Joseph Nzenzo José Dimonekine Émile Zola et Alain Gallia l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Paulette Lombard excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir